... Bonsoir à tous, on est très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de l'APPEA. Je vais demander à Marie Gallet si elle voulait nous partager son écran. Donc on vous accueille pour ce nouveau webinaire sur le refus scolaire anxieux avec un sous-titre extrêmement intéressant, Comprendre et intervenir. Et nous sommes très heureux d'accueillir Laetitia Daeron, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice, et Marie Gallet-Tesseno, qui est docteure en psychologie, psychothérapeute et formatrice, et qui toutes deux sont auteurs d'un ouvrage dans la collection Les ateliers du psychologue chez Duneau, et qui nous indique, qui s'appelle et aussi, si j'ai bien le titre, Le refus scolaire anxieux, Comprendre et intervenir dans le cadre du refus scolaire anxieux, et psychothérapie de la phobie. Voilà, donc juste un petit mot pour continuer cette présentation, dire que j'ai eu la chance de rencontrer Marie Gallet-Tesseno au Congrès des psychologues de l'éducation nationale, qui s'est tenu à Toulon en juin, et je profite de sa venue pour saluer les organisateurs de ce congrès, et en particulier Elisabeth Chérault, qui nous regarde. Qu'est-ce que nous disent ces auteurs ? Ils nous disent que le refus scolaire anxieux est une vraie urgence thérapeutique, pour deux raisons principales. D'abord qu'il s'agit d'une clinique qui est plutôt fréquente, et sous-diagnostiquée, et ensuite que les conséquences, particulièrement lorsqu'il y a chronicisation, eh bien elles peuvent être très graves pour l'avenir des jeunes et des adolescents. Si Marie pouvait nous montrer la seconde diapositive qui va arriver, on vous rappelle que le webinaire est enregistré, qu'il y aura un replay le lendemain sur notre site app.org, et que nous ne délivrons pas d'attestation de formation ou de suivi pour ce webinaire. On vous conseille, si c'est nécessaire, d'enregistrer le mail, l'info, ou de prendre une copie d'écran de cet écran-là. On peut aller sur la seconde diapo, la suivante. Eh bien, on vous invite à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires dans le volet de discussion. Ça me fait l'occasion de dire qu'avec nous, pour la PPEA, on a Vincent Hamelot, qui est le modérateur. Il y a Katia Thériault, qui sera avec Théodore de Mascarelle, pour prendre en compte vos questions et les poser aux intervenants à qui je laisse la parole. Merci, Georges. Très bien. Donc, normalement, c'est bon. Du coup, je vais commencer. Bonjour à tous. L'ensemble des éléments qu'on va partager aujourd'hui avec Théodore d'Aéron proviennent de différentes sources, de sources scientifiques et documentées, mais aussi, bien sûr, de notre expertise clinique et de notre travail auprès des patients et des familles. C'était important pour nous de commencer cette intervention en vous parlant de l'INSA, qui est l'International Network for School Attendance, qui est un groupe de travail pluridisciplinaire et international qui s'intéresse à ces questions-là. Et on vous invite à aller vous promener sur le site de l'INSA, qui présente et qui propose tout un tas de ressources sur cette thématique-là, et notamment des choses qui sont très actuelles sur le plan scientifique. Pour continuer, concernant nos références, les éléments sur lesquels nous nous appuyons, donc il y a bien évidemment l'ouvrage qu'on a publié chez Dino, dont il a parlé Georges. Également, le livre que je ne peux que chaudement recommander de Christopher Carnet et Anne-Marie Albano, qui est certes en anglais, mais ça reste quand même très accessible, puisque c'est vraiment un guide pour les praticiens. C'est très pratico-pratique, donc c'est assez facile de se balader dans ce manuel-là. Et ensuite, deux autres livres, Fobie scolaire sans questions-réponses, qui est davantage un livre de première intention, ou peut-être tout public, qui peut être aussi un élément important à partager avec les familles. Et enfin, Fobie scolaire, retrouver le plaisir d'apprendre, notamment de Lélia Benoît, qui est davantage un livre universitaire et académique. Ceci étant dit, le programme avec le titre de ce qui était prévu aujourd'hui nous semblait très ambitieux, mais on va essayer de tenir au mieux notre promesse avec Laetitia sur ses premiers éléments clés de partage sur le refus scolaire anxieux autour de comprendre et intervenir. Et il était important pour nous de commencer en faisant un premier partage de l'histoire de ce groupe, et notamment de pouvoir comme ça répondre à certaines questions concernant les termes et la nouveauté ou pas de ce phénomène-là. Donc, le refus scolaire, en fait, c'est un phénomène qui est aussi ancien que l'obligation scolaire. Donc, ce n'est absolument pas un phénomène de mode. Il y a eu, donc, l'enseignement obligatoire, enfin, il est devenu obligatoire en France en 1882 et les premières décretions cliniques, elles datent déjà de 1914. Et on va dire que les premiers travaux sont vraiment sérieux sur cette thématique-là datent de 1932, avec Brodwin, qui, à l'époque, a été venu à l'école bisonnière et qui, dans son échantillon, a repéré un groupe d'enfants qui présentait un inconfort à la fréquentation scolaire, malgré un désir d'y aller. Et au détour de cette étude, il a commencé à mettre en avant qu'il y avait un groupe d'enfants spécifique sur le plan clinique, qui présentait, donc, ce phénomène de refus scolaire. Ensuite, en 1941, c'est Adelaide Johnson et son équipe qui publient un premier article et qui sont les premiers à proposer ce terme de phobie scolaire pour désigner ce phénomène-là, qui était, donc, alors, depuis en tout étudié. Et, en fait, pour l'anecdote, c'est Adelaide Johnson elle-même et son équipe qui, en 1957, ont publié un autre article expliquant qu'il ne fallait plus utiliser les termes de phobie scolaire, qui était un terme impropre, puisqu'il ne s'agissait pas proprement parler d'une phobie scolaire, comme on peut avoir une phobie des arrêts nés, et qui, du coup, a davantage mis en avant une entité de séparation qui ferait des liens mère-enfant avec de l'entité. Et c'est Erzo, et son équipe, dans les années 60, qui a répandu le terme de refus scolaire en feu. Alors, dans les publications, en anglais, c'est tout le plus jeune, mais je pense que les visages ont fait le pari de refus scolaire en feu. Termes qui a l'avantage de mettre en avant la multiplicité des troubles émotionnels sous-jacents à ce phénomène d'abstantéisme scolaire. Marie, je vous arrête un instant, Marie. On nous fait des remarques concernant le son. Est-ce qu'il y a moyen d'approcher un petit peu votre micro ? Bien sûr, absolument. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, je suis désolé. Non, mais je vous en prie, c'est important que ce soit plus agréable. Oui, c'est bien. Ok, je reste comme ça. Je ne bouge plus. Alors, du coup, actuellement, ça, c'est des travaux très récents de Hayne et son équipe. Ça date de 2019 dans la littérature internationale actuelle. On classifie les problématiques d'absentéisme scolaire en quatre grands types. le refus scolaire en pieux, l'école bisonnière, le retrait scolaire et l'exclusion scolaire. Le refus scolaire en pieux, dont ce sont donc qu'on va en parler aujourd'hui, c'est plutôt une absence en lien avec un trouble émotionnel sous-jacent. L'école bisonnière, qui est une absence qui est plus souvent dissimulée à la famille et qui n'est pas fondée sur les difficultés émotionnelles, les avantages en lien avec les troubles de déconnu. Le retrait scolaire, c'est une absence attribuable à une volonté parentale de garder l'enfant à la maison et ou à un manque d'incitation à l'école, à aller à l'école. Et enfin, l'exclusion scolaire, c'est une absence à l'initiative de l'école en raison de l'incapacité de l'école à accueillir l'enfant. Donc, on n'est pas sur de l'exclusion scolaire sur le plan des sanctions académiques, mais plutôt ce qu'on peut avoir en France quand les écoles disent qu'elles ne peuvent pas accueillir un enfant par exemple contre l'autisme parce qu'il n'y a pas d'éducation disponible à ce moment-là. Donc, ça permet un peu de voir la manière dont actuellement on classifie les problématiques d'absence d'éducation scolaire et quelle place le retrait scolaire en cieux ou plus par rapport à ces différentes problématiques. Alors, je n'arrive pas à passer à l'incapacité, ça y est. Pour aller un peu plus loin, toujours sur les travaux de Ayn et son équipe qui ont mené des grosses méta-analyses qui ont à la fois fait un gros travail statistique de données mais aussi un gros travail sur le plan clinique et qui ont confié comme ça tous les critères existants et toutes les définitions existantes. Aujourd'hui, les critères qui font consensus pour le refus scolaire en cieux, c'est la réticence ou le refus d'aller à l'école en lien avec une détresse émotionnelle qui se manifeste habituellement par de l'absentéisme scolaire et cet absentéisme scolaire, il a une durée qui est très variable. Ça peut aller du simple retard, par exemple, jusqu'à une absence de plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. Ça, c'est un élément important à souligner parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une certaine quantité d'absence pour pouvoir établir le diagnostic de refus scolaire anxieux. Ce trouble-là est indépendant de la quantité d'absence émotionnelle. L'enfant ou l'adolescent n'essaie pas de cacher l'absence à ses parents et s'il tend à le faire dans un premier temps, la dissimulation c'est ce que faut à l'absence d'écrouverte. Ça, c'est un des critères qui permet aussi de faire le distinguo avec l'école du sommaire. L'enfant ou l'adolescent n'a pas de comportement antisocial grave en dehors des moments de fréquentation scolaire. Ça, effectivement, on sait que dans les contextes de forçage pour aller à l'école, il peut y avoir des réactions même d'agressivité envers les parents. Et enfin, les parents font ou en fait des efforts raisonnables au cours de l'histoire du trouble pour assurer la présence de l'enfant à l'école et où les parents expriment le souhait que leur enfant poursuive une scolarité à temps complet. Ça, c'est un élément qui est parfois difficile à repérer parce qu'on peut avoir des parents qui vont être ambivalents par rapport à la présentation scolaire. Tout à l'heure, j'ai présenté les différents types de problématiques d'absentéisme, mais on sait que des fois, on peut avoir des refus scolaires anxieux purs, mais on peut aussi avoir des enfants qui ont un refus scolaire anxieux dans un contexte où les parents eux-mêmes ont un rapport ambivalent à l'école. On peut aussi avoir des familles qui vont avoir un rapport ambivalent à la fréquentation scolaire de leur enfant tout simplement parce qu'à un moment donné, cette fréquentation scolaire du fait du refus scolaire anxieux était tellement douloureuse et tellement difficile pour la famille qu'au moment où le thérapeute va parler de se remettre en scolarité, de retourner à l'école, ça va créer de la réticence ou des contre-attitudes de la part de la famille. Ça, ça ne va pas invalider le critère de les diagnostics de refus scolaire anxieux, c'est juste qu'il faut du coup pouvoir véritablement au moment de l'anamèse, au moment où on va retracer avec la famille son parcours, pouvoir être vraiment à l'écoute de tout ce qui a été fait auparavant par la famille et de voir aussi par quelles étapes ils sont passés et c'est bien entendu des éléments qui seront clés aussi et dans l'alliance thérapeutique et dans le protocole de rescolarisation. Laetitia ? Laetitia, de refus scolaire anxieux. On vous a fait ce petit tableau récapitulatif. Globalement, on parle de refus scolaire anxieux quand il y a une détresse émotionnelle à propos de la fréquentation scolaire, c'est-à-dire quand vraiment, émotionnellement, on va retrouver de l'anxiété, de la colère, des symptômes somatiques autour des moments de fréquentation scolaire. en sachant que cette question de la colère, on y reviendra sûrement à plusieurs moments, mais quand Marie parlait du fait qu'il n'y avait pas de comportements antisociaux, il y a des manifestations de colère qui peuvent être très intenses avec une opposition très forte, des fugues, des comportements agressifs importants dans les contextes de forçage autour de la fréquentation scolaire et que ces comportements-là ne doivent pas invalider la présence d'un refus scolaire anxieux. On parle aussi de refus scolaire anxieux quand vraiment l'enfant cherche à convaincre ses parents de l'autoriser à rester à la maison et qu'il ne va pas avoir des comportements pour cacher ses absences. C'est généralement, vraiment, les parents sont au courant et les enfants sont dans une recherche active d'obtenir l'autorisation des parents pour rester à la maison. Le corollaire de ça, c'est que les enfants sont habituellement présents à la maison pendant les heures de classe parce que la recherche, en fait, c'est d'être dans un endroit qui est sécurisant pour eux et en revanche, il va exprimer vraiment une volonté de faire du travail scolaire. Ce n'est pas des enfants qui ne veulent pas travailler ou qui ne veulent pas récupérer leur travail ou qui ne veulent pas aller à l'école, c'est plutôt des enfants qui ont vraiment une détresse émotionnelle autour de l'école mais qui vont demander à récupérer leur travail pour rester à jour et ne pas perdre le fil. Et enfin, on parle de rue scolaire anxieux quand les parents sont au courant des absences et incitent à la fréquentation de l'école. Donc, Marie est revenue sur cette question de savoir si les parents ont vraiment été incitatifs ou pas. Donc là, c'est vraiment en retraçant l'histoire du trouble et qu'on va pouvoir voir s'il y a eu des éléments d'incitation de la part des parents. On ne parle pas de rue scolaire anxieux. Évidemment, quand il n'y a pas d'élément de détresse émotionnelle, quand il n'y a pas d'anxiété à propos de la fréquentation scolaire. Je rappelle que la colère, l'opposition font partie des manifestations d'anxiété chez l'enfant. c'est très fréquent et que donc, ça n'exclut pas le fait de parler de rue scolaire anxieux. On ne parle pas de rue scolaire anxieux quand les absences sont cachées aux parents ou quand il y a une présence de troubles des conduites spécifiques. Quand les enfants sont généralement en dehors de la maison pendant les temps de classe, donc là non plus, on ne va pas parler de rue scolaire anxieux ou quand il y a un manque d'intérêt dans le travail scolaire et quand il n'y a pas d'incitation parentale à la fréquentation scolaire, alors qu'ils sont au courant. C'est vraiment l'élément de distinction, c'est que les parents sont au courant et qu'il n'y a pas d'incitation parentale en excluant évidemment les situations dont parlait Marie où les parents ont tellement essayé ou ça a tellement été douloureux qu'ils finissent par être un peu découragés par rapport à cette question. La métaphore de l'iceberg, c'est une métaphore qu'on utilise souvent pour décrire le refus scolaire anxieux et qu'on utilise beaucoup en séance. Le schéma que vous voyez, c'est un schéma qu'on dessine régulièrement avec les familles, avec les enfants pour permettre de visualiser comment fonctionne ce trouble. Alors, en haut de l'iceberg, vous avez l'absentéisme scolaire. Donc ça, c'est ce que tout le monde voit. C'est ce qui est visible, c'est le comportement d'absence et de non-présence à l'école. Donc ça, c'est ce qui est visible. Juste sur la ligne de flottaison, il y a le refus scolaire anxieux, donc l'aspect émotionnel du trouble. Et puis, en dessous, il y a un certain nombre de troubles. Alors, parfois, il y a un trouble, parfois, il y en a plusieurs. Parfois, ce sont vraiment des troubles anxieux spécifiques qu'on peut identifier. Parfois, c'est moins facile de repérer un trouble spécifique. Il peut y avoir plusieurs éléments. On peut parler de nébuleuses anxieuses. Il y a des éléments anxieux, mais qui ne sont pas vraiment spécifiés. Et puis, il peut aussi avoir un certain nombre de troubles neurodéveloppementaux qui ne sont pas à l'origine du trouble, mais qui vont venir compliquer le refus scolaire anxieux ou qu'en tout cas, il va falloir avoir en tête au moment de la rescolarisation. Les troubles les plus fréquents sont les troubles anxieux de type anxiété de séparation, troubles panique, anxiété sociale. Il y a d'autres troubles anxieux qu'on peut repérer ou d'autres troubles psychopathologiques. Vous allez avoir tous les troubles anxieux de type phobie spécifique, hémétophobie et un certain nombre d'autres troubles anxieux. Marie est déjà partie. Globalement, on va avoir des différences dans l'expression du trouble du refus scolaire anxieux en fonction des troubles sous-jacents. Là, on va vous parler des trois principaux, des trois troubles anxieux qui sont les plus fréquents. mais évidemment, il y a d'autres troubles avec d'autres formes dans le refus scolaire anxieux. L'anxiété de séparation, pour ceux qui ne seraient pas très au clair avec les éléments de sémiot, globalement, l'anxiété de séparation c'est une anxiété excessive lors de la séparation du sujet avec ses figures d'attachement ou quand la séparation est redoutée. C'est un trouble qui s'accompagne de ruminations anxieuses importantes avec des préoccupations morbides sur l'intégrité de la personne, de l'enfant et de sa famille. Donc là, c'est la crainte qu'il y ait un accident grave, une maladie grave, d'être kidnappé, que ce soit une peur pour soi ou une peur pour la famille. Globalement, au niveau de l'école, c'est des enfants qui vont présenter des difficultés au moment des départs de la maison, au moment de la séparation, du passage du portail, au moment des sorties scolaires en particulier, qui vont aussi pouvoir rencontrer des difficultés quand il y a des enseignants remplaçants ou quand on change l'enseignant parce qu'il va y avoir un attachement qui va se créer ou en tout cas une familiarité avec l'enseignant qui est là tout le temps et quand il y a un changement, ça va être difficile parce que l'enfant sera moins sécurisé. Le trouble d'anxiété sociale, donc là, c'est une peur excessive et persistante en situation sociale ou de performance. Globalement, c'est la crainte d'agir de façon embarrassante ou inappropriée en présence d'autrui. On imagine bien que 8 heures à l'école, ces 8 heures où ces situations-là vont se répéter un peu tout le temps. Donc, les temps des repas, manger devant les autres, boire devant les autres, les temps de la récréation quand il faut engager une conversation, s'insérer dans un groupe, faire connaissance quand on arrive dans une nouvelle école et puis à l'intérieur de la classe, on va avoir des éléments comme participer, lever la main, être évalués. Les cours, certains cours sont plus à même de générer de l'anxiété comme les cours de langue. Il va y avoir tous les moments où on doit rentrer dans la salle de classe, en particulier si on est le dernier à rentrer, la dernière à rentrer. Donc, voilà, c'est tous les moments où l'enfant va être exposé au regard de l'autre et dans une classe ou dans une école, évidemment, c'est une difficulté qui va se manifester à beaucoup de moments. Et le dernier des troubles qui est le plus fréquemment retrouvé, c'est le trouble panique avec agoraphobie. Donc là, on a une récurrence de crise de panique sans facteur déclenchant avec une anxiété anticipatoire. C'est généralement la crainte de se retrouver dans des endroits ou des situations où il est difficile ou gênant de s'échapper et dans lesquelles on pourrait ne pas trouver secours en cas d'attaque de panique. Donc ça, c'est la définition. Et bien sûr, dans une école, on va retrouver des difficultés, particulièrement au moment de la récréation, des passages dans les couloirs, dans certains établissements qui sont très grands avec beaucoup de monde ou avec des espaces où tout d'un coup, vous avez toutes les classes qui arrivent au moment où ça sonne et où il y a des mouvements de personnes importants. Dans certains cours, il va y avoir aussi une manifestation plus importante. les salles plus petites comme les salles où il y a des TP de sciences ou certaines pièces. C'est des enfants ou des adolescents qui vont être plus en difficulté à certains endroits de l'établissement quand il faut, par exemple, passer par certains couloirs ou prendre certains escaliers. Ça va du coup générer des attaques de panique dans ces moments-là. Sur le plan clinique, concernant le début du refus scolaire en dessous et l'installation des troubles, hop là. Je vais attendre un petit peu, Marie, pour le son encore. Oui, merci. On va parler un petit peu plus fort, vraiment plus fort, parce qu'on peine un peu, là. Merci. Je t'en prie. J'espère que ça va aller comme ça. Donc, concernant le début du refus scolaire en dessous et l'installation des troubles sur le plan clinique, généralement, ce qu'on retrouve qui est assez typique, c'est au départ des absences perlées avec des débuts de petites absences sur certains cours, sur certains moments de la semaine ou des temps où l'enfant va dire qu'il est plus fatigué, des petites absences comme ça qu'on va appeler absences perlées. On a également assez typique aussi de l'anxiété anticipatoire qu'on va avoir plutôt sur les retours de vacances, les fins de week-end, quelque chose de spécial, le fameux blues du dimanche soir, mais qui va prendre vraiment un retentissement, qui va avoir un retentissement très fort avec beaucoup d'ampleur. Une fluctuation des symptômes aussi qui est assez typique du refus scolaire anxieux, ce sont des enfants qui vont généralement très bien pendant les vacances scolaires, alors quand c'est en dehors de tout épisode dépressif, mais finalement, sur les temps de week-end et les temps de vacances scolaires, il y a une vraie amélioration de la symptomatologie. On peut aussi avoir des choses assez surprenantes au niveau de la fluctuation des symptômes toujours, par exemple, sur les épreuves de fin d'année, on a beaucoup de patients qui arrivent à passer leur brevet, alors qu'ils n'ont quasiment pas été en classe de l'année, et ça, parfois, ça vient retarder l'accompagnement et ou le diagnostic, parce que du coup, la famille pense que les difficultés sont derrière elle, les carrières au lycée, tout ira mieux, etc., et on a vraiment une grande fluctuation comme ça. Les manifestations somatiques sont souvent au premier plan, avec de la fatigue, des maux de tête, des maux de ventre, des vomissements, mais aussi des troubles du transit, qui sont vraiment authentiques chez l'enfant. Un autre élément assez caractéristique, moi, j'aime bien parler de pas d'objet, d'une absence d'objet phobique constitué, c'est-à-dire que l'enfant, généralement, est en difficulté, en tout cas avant le soin, il est en difficulté pour dire s'il l'empêche, c'est-à-dire que quand on va lui dire une fois, deux fois, trois fois, mais pourquoi tu n'arrives pas y aller, qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui est compliqué, il sera vraiment souvent en difficulté pour répondre à cette question, ce qui risque de donner lieu d'ailleurs rapidement à des rationalisations secondaires, donc des pseudo-explications autour de la prof de maths qui n'est pas sympa, du conflit avec un tel, de ce collège qui est nul, du fait que je m'ennuie, etc. Donc c'est pour ça qu'on précise qu'il est inutile d'insister sur cette question et qu'on va davantage aller partir à l'exploration avec l'enfant sur quel est le trouble anxieux dont il souffre. Concernant l'installation des difficultés et l'organisation familiale, il nous semblait important de rappeler à quel point le refus scolaire anxieux est un véritable tsunami pour la vie de famille. On peut imaginer que du jour au lendemain, son enfant ne va plus à l'école, surtout quand il est jeune. C'est une vraie question, c'est un vrai problème. Et puis après, bien sûr, même chez des enfants plus âgés, il y a toujours les enjeux d'orientation, de réussite académique, etc. Donc c'est vraiment un tsunami et il y a souvent un niveau de conflit très important au début, en tout cas du refus scolaire anxieux, très important dans la famille avec de fait aussi un risque de violence intrafamiliale. Du côté de l'école, ce qu'on note de manière assez classique, c'est souvent des écoles qui sont quand même en première intention assez bienveillantes, c'est-à-dire qui vont essayer de réfléchir avec la famille, qui proposent même spontanément des emplois du temps aménagés, qui vont essayer de chercher des solutions. Et puis, comme la situation ne s'améliorera pas rapidement, et ça, on va en reparler, rapidement, un épuisement aussi du côté de l'établissement scolaire qui peut amener à des phénomènes de rigidification de l'école et donc à terme du conflit avec la famille. Un autre élément qui est assez typique, c'est le fait que cet enfant exprime le fait qu'il veut poursuivre les apprentissages, donc il va négocier fermement avec ses parents, demander le FNED et ça, on y reviendra tout à l'heure. À terme, le plus gros risque avec le refus scolaire anxieux, c'est un repli au domicile qui sera progressif, donc un risque de lecture avec l'extérieur. Et généralement, si ce n'est pas pris en charge, ça arrive dans les semaines qui suivent, c'est le risque d'un épisode des principes majeurs. Donc ça, c'est en première intention ce qu'on cherche absolument à éviter. Concernant les contextes d'apparition, il y a des contextes d'apparition assez typiques dans le refus scolaire anxieux. Ces contextes d'apparition n'ont pas valeur de cause du refus scolaire anxieux. Nous, on aime bien avec Laetitia parler de starter quand on discute de ça avec les familles, c'est-à-dire en fait, ce sont un peu ce qu'on appelle des facteurs précipitants. Donc, ces contextes d'apparition, c'est plus des éléments relatifs aux rentrées, rentrées scolaires, retour de vacances, changement de cycle, des événements qu'on dit à valeur de rupture, déménagement, séparation, décès d'un proche, départ d'un camarade, maladie. Ça peut être maladie des parents, par exemple. Et également, tout ce qui va concerner des difficultés relationnelles, donc des difficultés au niveau des habiletés sociales, du harcèlement, du racket, des copines avec des enseignants. Ces facteurs précipitants, on a coutume de dire qu'il ne faut pas s'y accrocher mais ne pas les banaliser non plus, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas réduire la survenue du refus scolaire anxieux à leur apparition, mais on ne peut pas les banaliser non plus, c'est-à-dire qu'ils sont importants dans la compréhension de l'histoire du refus scolaire anxieux de cet enfant et sa famille et ça sera aussi des éléments à considérer lors de l'accompagnement thérapeutique. Concernant maintenant la prévalence, il y a une absence des classifications internationales des troubles mentaux, donc aujourd'hui les données de prévalence qu'on a, elles sont toutes relatives. on estime que c'est à 1 à 5% de la population d'âge scolaire, c'est un chiffre qui revient en plus quel que soit le continent, on a des données en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, en Amérique du Nord, en Europe et également en Afrique du Nord, mais on n'a pas de données épidémiologiques vraiment très puissantes qui soient particulièrement récentes. un élément assez intéressant, c'est que ça fait partie des rares troubles anxieux pour lesquels on a un sexe ratio équilibré, c'est-à-dire qu'on aurait à peu près le même nombre de garçons et le même nombre de filles. On a généralement certains pics bien particuliers d'entrée dans le trouble qui sont liés en fait aux différents cycles scolaires vers 5-7 ans, donc fin maternelle, début du primaire, vers 11 ans avec le début du secondaire et vers 15 ans. Si on doit décrire un peu comment ça se passe en fait concrètement et comment le trouble s'installe, donc on a l'habitude d'utiliser cette espèce de cercle-là qui serait un peu une métaphore d'une boule de neige ou la situation initiale, donc ce serait une situation scolaire en sachant que quand on parle de situation scolaire, on ne parle pas de l'école en soi mais en tout cas d'un moment à l'intérieur de l'école ou autour du moment où il faut aller à l'école, la présence d'une anxiété intense chez l'enfant avec des manifestations anxieuses, peut-être des tremblements ou le début d'une attaque de panique, enfin en tout cas une anxiété intense, une sensation de peur intense ressentie par l'enfant au moment où il est dans l'école ou au moment où il va à l'école. Suite à cette manifestation anxieuse, il peut y avoir, l'enfant peut solliciter, l'élève peut solliciter l'enseignant pour sortir de la classe ou solliciter pour sortir de l'école. Ce qui va se passer du coup à ce moment-là, puisque effectivement il y a des éléments anxieux qui sont présentés par l'enfant, c'est qu'il peut y avoir un appel des parents et parfois effectivement les parents vont dire ok très bien on arrive. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va avoir une baisse immédiate de l'anxiété chez l'enfant et associé à ça, il va y avoir le développement de pensée et de croyance autour de ce qui vient de se passer. En particulier autour de j'ai une sensation de peur intense qui vient et le fait de sortir, de quitter l'endroit dans lequel j'étais fait baisser mon anxiété immédiatement. Ça c'est un des éléments, une des pensées qui va pouvoir émerger, une des croyances qui va émerger. Il y en a évidemment bien d'autres et qui vont faire qu'en fait au moment où l'enfant va être à nouveau dans cette situation ou à l'approche du fait de retourner à l'école, il va ressentir à nouveau les mêmes sensations ou bien il peut se passer également qu'au moment où il ressent des choses similaires, par exemple s'il se met à avoir mal au ventre il va se dire que c'est en train de recommencer et là l'anxiété va monter à nouveau et il va y avoir du coup la mise en place d'évitements ou en tout cas de la recherche de solutions pour quitter l'endroit dans lequel il est, pour quitter la classe, pour quitter l'établissement scolaire et que cet élément-là, ces éléments-là vont se succéder et faire que le trouble va s'installer progressivement et que des pensées et des croyances vont se développer du type des croyances sur soi je n'y arrive pas tout le monde y arrive sauf moi je ne suis pas normale des croyances sur ce que les autres vont pouvoir penser on va dire que je suis un mauvais élève que je suis de mauvaise volonté que je ne fais pas d'efforts ou des croyances sur ce qui va pouvoir se passer sur l'avenir du type je vais redoubler je ne vais pas avoir le niveau etc et c'est important cette question des pensées des croyances qui vont se développer parce que finalement au quotidien ça ne va pas suffire de dire à l'enfant mais si tu vas voir ça va bien se passer ou mais si tu vas voir on va mettre des choses en place pour que cette boucle-là puisse s'interrompre et que l'enfant sorte de cette croyance et de ces croyances autour de la fréquentation de l'école et qu'on puisse désamorcer les éléments anxieux autour de ça globalement le repérage et la prise en charge se font autour de ces trois grands piliers qui sont la santé les professionnels de santé du soin la famille et l'école alors à la fois au niveau du repérage et au niveau de la prise en charge les professionnels de santé de soins psychiques les psychothérapeutes les professionnels en pédopsychiatrie sont rarement les professionnels qui sont en première ligne et qui sont sollicités en première intention en général les thérapeutes sont sollicités quand le trouble est déjà installé donc c'est pas forcément eux qui vont pouvoir repérer même si ils ont vraiment un rôle important au moment du diagnostic et pour l'accompagnement mais c'est quand même plutôt d'autres professionnels du soin qui vont être en première ligne pour repérer mais ça peut aussi être à l'intérieur de l'école et évidemment la famille aussi repère les choses donc au niveau du soin on va avoir la médecine générale les services les pédiatres aux urgences souvent c'est des des familles qui vont régulièrement aux urgences parce que effectivement il y a des maux de ventre importants par exemple ou en tout cas des signes somatiques très forts et qu'il va y avoir des explorations médicales multiples autour de ces symptômes somatiques donc souvent les médecins les pédiatres sont les premiers à repérer ces éléments-là à l'école n'importe quel professionnel à l'intérieur de l'école peut être à même de repérer d'être un des acteurs du repérage souvent ce sont ceux qui sont au quotidien avec l'enfant bien sûr les enseignants les CPE mais ça peut aussi être du coup des professionnels comme le médecin scolaire ou le psychologue de l'éducation nationale qui sont sollicités par ces professionnels par les enseignants ou par les CPE pour venir regarder ce qui se passe et puis bien sûr la famille elle est en première ligne pour repérer ce qui se passe et voir les manifestations anxieuses de l'enfant autour de l'école et pour ce qui est de la prise en charge on a le même la même intrication de ces trois pôles et même si pour les enseignants pour l'école on pourrait dire oui ce ne sont pas des acteurs de soins et malgré tout malgré eux ils vont faire partie du processus thérapeutique parce qu'ils vont faire partie des aménagements il va falloir travailler avec eux pour pouvoir mettre en place les aménagements au moment de la rescolarisation et de la même manière on ne peut pas imaginer en tant que thérapeute en tant que psychologue en tant que psychiatre pouvoir accompagner un enfant dans la rescolarisation sans se mettre en contact avec l'école et la famille il va falloir travailler avec eux travailler avec les parents travailler avec l'enfant et c'est vraiment dans ce partenariat qu'on va pouvoir repérer et prendre en charge le refus scolaire anxieux les notions clés concernant l'accompagnement du refus scolaire anxieux donc il y a un élément qui peut sembler un peu contradictoire mais c'est une véritable urgence thérapeutique il y a des études qui ont montré que plus on prend plus on accompagne tôt le refus scolaire anxieux meilleur est le pronostic mais en même temps et ça c'est important de le rappeler c'est un processus qui va être long et quand je dis long c'est voire très long nous on voit bien dans notre pratique que les patients pour lesquels il y a l'évolution la plus favorable entre le début de l'épisode de refus scolaire anxieux et vraiment ce moment où on se dit on arrête de se voir et on a consolidé les choses on s'est assuré il y a facilement un an et demi qui s'est écoulé donc ça c'est important d'avoir ça en tête parce qu'il va falloir que personne ne se décourage et quand je dis personne c'est l'enfant la famille mais aussi l'école comme Étienne a souligné qui vont faire partie qu'ils le veuillent ou non de ce processus thérapeutique mais aussi le thérapeute voilà donc il va falloir c'est vraiment une problématique sur laquelle il va falloir être pugnace tenace et faire preuve aussi de patience dans les autres éléments clés donc comme Étienne a souligné on va avoir besoin d'une approche pluridisciplinaire que ça soit pour l'évaluation mais également l'accompagnement un élément qui est vraiment important à avoir en tête c'est qu'il faudra à la fois prendre en charge le ou les troubles sous-jacents donc on a évoqué le fait qu'il pouvait y avoir un ou plusieurs troubles anxieux voire des troubles associés autres que de l'anxiété mais également accompagnés sur la rescolarisation ça c'est quand même important il y a des données qui nous montrent que si on ne fait que prendre en charge le trouble ou les troubles sous-jacents au refus scolaire anxieux et qu'on ne s'intéresse pas à la rescolarisation on peut avoir une amélioration sur le plan psychopathologique mais l'enfant ne se rescolarisera pas pour autant donc on est vraiment obligé de mener les deux fronts et l'accompagnement en thérapie et la rescolarisation le risque de rechute il est très important dans le refus scolaire anxieux donc encore une fois c'est un peu haut les coeurs et il va falloir tenir bon et le gros risque ce qu'on cherche avant tout à éviter c'est une aggravation du trouble j'en ai parlé tout à l'heure mais on va chercher à éviter à tout prix un épisode dépressif ou en tout cas un épisode dépressif qui s'installe dans le temps et donc une pronitisation avec vraiment un arrêt de toutes les activités concernant l'évolution des patients on a peu de données très importantes et de données récentes mais globalement les informations qu'on a c'est plutôt on parle typiquement d'évolution en trois tiers on va dire que dans 30 à 50% des cas on a une évolution favorable avec une reprise scolaire possible et un suivi autour des moments de fragilité dans 30% des cas on aura une persistance des difficultés anxieuses avec un maintien plus ou moins important du refus scolaire mais une insertion sociale qui reste possible et 20 à 30% des patients ne retournent jamais à l'école et ont on va dire un niveau de handicap arrivé à l'âge adulte qui reste quand même assez important avec une restriction de leur champ d'activité les patients qu'on voit ne pas retourner en classe ce qu'on cherche à faire sur le plan thérapeutique c'est surtout limiter surtout chez nos grands ados limiter ce retentissement et le niveau de handicap associé ces chiffres ils ne sont pas bons on peut se le dire le refus scolaire anxieux quand même on peut aussi avoir en tête qu'on n'a pas trop à rougir en France parce que les chiffres ne sont pas meilleurs forcément dans d'autres pays des fois il y a des troubles sur lesquels on se dit qu'ils font mieux ailleurs on peut être souvent en contact avec des collègues à l'international ce n'est pas forcément le cas donc bon ça ne fait pas tout mais c'est quand même bien de se le dire aussi sur le plan thérapeutique donc en ce qui concerne un peu plus spécifiquement l'enfant la première chose qui est vraiment très importante ça va être d'établir très sérieusement et de manière solide le diagnostic du ou des troubles sous-jacents ce fameux iceberg que Laetitia a présenté tout à l'heure il faut impérativement pouvoir l'établir pour chacun de nos patients même si dans cet iceberg on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il est voilà on parlait de nébulose anxieuse qu'il peut y avoir énormément de choses dedans c'est important de savoir exactement de quoi on parle il y aura également des bilans complémentaires qui peuvent être faits si on suspecte d'éventuels troubles des apprentissages il n'est pas rare chez nos patients par exemple d'avoir des troubles 10 qui jusqu'à présent étaient passés sous silence et l'enfant arrivait à se scolariser malgré ces troubles-là mais une fois le refus scolaire se enclenché on ne pourra pas envisager une rescolarisation sans prendre en compte ces difficultés d'apprentissage faire de l'information sur le trouble auprès de l'enfant et de sa famille c'est très important mettre en place une psychothérapie dans le cadre du refus scolaire anxieux comme pour les troubles anxieux chez l'enfant et l'adolescent c'est plutôt l'ATCC en première intention en tout cas qui est recommandé une aide médicamenteuse parfois nécessaire là en l'occurrence c'est surtout quand on a un épisode dépressif majeur par exemple qui va s'installer un travail sur l'hygiène de vie qui va être essentiel nous on y passe on y consacre beaucoup de temps c'est un peu le moment où les ados font la tête sur la consultation parce que c'est important de pouvoir avoir un sommeil de qualité de se coucher à certaines heures de se lever à d'autres de limiter le temps d'écran ce qui sont des éléments qui sont essentiels pour que le travail thérapeutique aussi se mette en place favoriser l'activité avec les camarades et tout ce qui va permettre aussi de sortir de la maison et on mettra en place un programme de rescolarisation progressive sur lequel on va revenir à la fin du diaporama je ne veux pas vous bousculer mais le temps court et on a énormément je vois défiler énormément de questions on va essayer d'aller vite et tu m'as passé la diapo sur la famille Marie je veux bien mais ça je ne suis pas très d'accord je vais essayer d'aller vite même si je pourrais parler longtemps là-dessus mais globalement un élément vraiment vraiment important ça va être le soutien et la déculpabilisation Marie vous disait tout à l'heure c'est des familles qui ont vécu un tsunami donc il va falloir valider avec eux qu'ils ont vécu un tsunami valider avec eux aussi qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu du mieux qu'ils ont pu et que oui parfois ce qu'ils ont fait n'a pas participé est-ce que ça s'améliore c'est vrai mais qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient comme possibilité à ce moment-là ce qu'on leur a donné comme conseil aussi à ce moment-là c'est des parents qui globalement ne vont pas demander de l'aide en première intention ils ne vont pas appeler l'école en disant ben là j'y arrive pas aidez-nous ils vont plutôt se justifier en permanence et vraiment cette étape-là va être importante aussi pouvoir être au clair en tant que thérapeute sur le fait ou en tant qu'intervenant peu importe sur le fait qu'on ne va pas avoir une solution toute faite que toutes les familles sont différentes et qu'il ne va pas y avoir de choses clés en main qu'il va falloir construire ça ensemble et qu'on va vraiment avoir besoin d'eux comme co-thérapeutes dans le travail de rescalorisation sans eux sans les parents on ne pourra pas y arriver et il va falloir à toutes les étapes les accompagner et s'assurer que ce qu'on propose est faisable parfois il va y avoir besoin vraiment de mettre en place une vraie guidance parentale au moment des étapes clés qui suscitent de l'anxiété quand il y a des attaques de panique qui arrivent comment on gère une attaque de panique quand notre enfant fait une attaque de panique c'est quand même des choses qui ne sont pas évidentes et qu'il va falloir travailler comment on part le matin de la maison que par exemple faire la liste de tout ce qui pourrait mal se passer pour être sûr qu'on est bien prêt à tout ce qui pourra mal se passer parfois ça peut ne pas être aidant ou quand c'est des parents qui ont vécu des fugues ou des moments vraiment très intenses en termes d'anxiété il va falloir vraiment les aider sur ce moment là il va falloir être clair aussi avec eux sur le fait que c'est un trouble avec un fort risque de rechute et de chronicisation et ça il faut que les familles soient au courant de ça au courant du fait que ça va être long parce qu'autrement on risque d'avoir un essoufflement plus rapide que prévu et je vais un peu vite pardon mais il va falloir aussi travailler avec eux sur tout ce qui va être dit au moment du retour de l'enfant en classe qui va qui a dit quoi déjà à la classe comment on parle du retour comment on parle de ce qui s'est passé qu'est-ce que l'enfant va dire qu'est-ce qui a déjà été dit voilà c'est des choses qu'il faut travailler avec eux parler aussi pouvoir être accueillir ce qui peut avoir comme conséquence au niveau de la famille élargie et puis parfois travailler autour de l'hygiène de vie de manière plus spécifique quand l'enfant reste à la maison en particulier à l'école il va falloir faire le lien entre l'équipe de soins et l'équipe pédagogique donc là c'est bien s'il y a un interlocuteur privilégié à la fois au niveau du soin et à la fois à l'intérieur de l'école l'interlocuteur privilégié vraiment ça dépend des établissements ça peut être l'infirmier l'infirmière ça peut être le psychologue ça peut être le CPE ça peut être le prof principal ça c'est vraiment des choses à construire avec l'établissement il est parfois nécessaire de mettre en place un PAI souvent c'est nécessaire ou de solliciter la possibilité du SAPAD qui est un système de mise en place de cours particuliers par les enseignants à l'intérieur de l'établissement il va falloir aussi s'assurer qu'il y a une possibilité de lieu refuge à l'intérieur de l'établissement en cas de crise ou en tout cas travailler avec l'école sur comment on va gérer l'éventualité d'une crise qui on appelle comment on appelle en sachant que vraiment il va y avoir on y reviendra mais l'importance que l'enfant reste à l'intérieur de l'établissement le plus possible donc savoir où l'enfant va pouvoir se replier s'il y a une attaque de panique qui arrive ou s'il y a un moment plus difficile et toujours la même chose au niveau d'école il va falloir aussi travailler avec eux sur ce qui a déjà été dit et comment on va pouvoir informer et informer l'ensemble de l'équipe pédagogique rapidement concernant la scolarité à domicile parce que ça c'est une question qui revient très souvent puisque c'est des enfants qui sont eux-mêmes demandeurs et puis les parents finissent par avoir envie d'envisager une scolarité à domicile en se disant qu'au moins les apprentissages académiques se poursuivent et qu'on a des notes etc. voilà ce que nous on dit aux familles lorsque ce sujet arrive sur la table c'est que la scolarité à domicile que ça soit le CNED ou autre chose c'est un renforcement de l'évitement que l'école c'est pas seulement un lieu d'apprentissage académique parce que c'est aussi un lieu où on apprend plein d'autres choses et que la scolarité à distance c'est presque une mission impossible c'est difficile pour tout le monde de suivre une scolarité à distance même pour des adultes alors pour des enfants ou des adolescents c'est encore plus compliqué et encore plus lorsque on a un trouble anxieux ou un trouble dépressif nous on rappelle toujours que les dispositifs de scolarisation à domicile ça ne soigne pas le refus scolaire anxieux c'est juste une inscription scolaire c'est juste recevoir des contenus pédagogiques que ce n'est pas un traitement ce n'est pas un accompagnement ce n'est pas une prise en charge et ce qu'on veut éviter à tout prix c'est de mettre la famille et l'enfant en situation d'échec c'est entamer plein de démarches et faire plein de choses pour qu'à la fin ça ne marche pas c'est pas très aidant quelques éléments maintenant concernant les protocoles de rescolarisation progressive donc ça c'est à titre d'indication parce qu'en fait tout est possible il n'y a de limite que notre manque d'imagination et notre créativité puisque dans la prise en charge du refus scolaire anxieux et dans la rescolarisation et bien en fait on va devoir réfléchir à ce qui correspond à cet enfant là et à cette famille là dans ce contexte là donc tout est possible je le disais des emplois du temps aménagé avec que des demi-journées ou seulement 15 minutes de cours ou juste une seule matière être présent en classe ou ne pas être présent en classe mais plutôt être dans l'école juste au CDI à l'administration juste aller à un rendez-vous les modalités de trajet aussi qui accompagnent l'enfant comment est-ce que son accueil à l'arrivée est-ce qu'il passe par le portail principal ou par le portail de derrière le nombre d'élèves dans la classe est-ce que ça va plutôt être en demi-groupe ou pas est-ce que ça sera certaines matières certains professeurs ou certains jours de la semaine qui seront plus pertinents pour tel ou tel élève la participation en classe peut être bien entendu modulée aussi on peut tout à fait dispenser l'enfant de la moindre participation ou de la moindre interrogation en classe les aménagements des évaluations c'est possible aussi il est possible de suspendre les évaluations il est aussi possible que l'enfant soit évalué uniquement sur les travaux à faire à la maison par exemple la gestion du temps et les demandes de sortie de classe c'est aussi quelque chose qui peut être tout à fait assoupli on peut également aménager ou suspendre les temps de repas et de récréation le CNET partagé c'est aussi une possibilité et on a mis plein d'autres possibilités puisque comme je le disais tout est possible je crois qu'on va devoir aller très vite sur les dernières diapos donc globalement il va falloir hiérarchiser c'est-à-dire que le programme il va falloir qu'il soit fait et prévu en fonction du niveau d'anxiété de l'enfant et commencer au début par des choses qui sont faisables donc sélectionner comme vous disait Marie les moments comment on y va etc et réévaluer régulièrement les étapes qui sont mises en oeuvre c'est-à-dire qu'on fait comme un escalier en fait on commence par une étape on voit comment ça se passe on réévalue on modifie si ça ne s'est pas bien passé et quand ça se passe bien on reste sur l'étape aussi longtemps possible aussi longtemps que nécessaire avant de passer à l'étape d'après parce que c'est vraiment important notre objectif c'est pas que l'enfant intègre le programme du deuxième trimestre d'histoire de quatrième notre objectif c'est que l'enfant soit à nouveau en capacité d'avoir du plaisir à apprendre et d'avoir du plaisir à être dans l'école donc il va falloir que ça devienne quelque chose de possible et aller à son rythme et valider systématiquement on valide son point de vue sur l'anxiété et on valorise aussi toutes les étapes qui sont faites aller devant le portail tous les jours c'est déjà énorme pour certains enfants et c'est pas banalisé et c'est pas normal et on vous a mis d'autres éléments de toute façon le diaporama sera à disposition c'est ce que je voulais dire le diaporama sera à disposition je pense qu'on pourrait passer directement aux questions j'ai vu les deux diapos qui restent tout le monde peut les consulter vous avez repris les éléments et je ne vais pas poser de questions je vais tout de suite laisser la parole à Théodore et à Katia pour les premières questions mais Vincent peut-être aussi alors effectivement il y a eu énormément de questions dans le chat donc on va provoquer de la frustration puisqu'on ne pourra pas tout poser peut-être celles qui reviennent avec beaucoup de force et notamment une première beaucoup de commentaires et témoignages par rapport au Covid à voir si vous avez eu vous de votre côté des informations qu'elles soient basées sur la science ou la recherche ou votre expérience avec plus de cas de refus scolaire anxieux suite au Covid en effet c'est quelque chose qui revient énormément dans les retours de terrain de plein de professionnels différents aujourd'hui moi je n'ai pas de données chiffrées de ce côté-là en revanche ce n'est pas surprenant parce qu'on a vraiment ces effets de stop and go de la scolarité qui ont lieu pendant deux ans donc ça ça a favorisé le fait de cette difficulté à y retourner c'est le blues du dimanche soir x fois pendant deux années on a aussi forcément une augmentation de l'ensemble des troubles internalisés chez les enfants et les adolescents donc mécaniquement il n'y a pas de raison que ce n'est pas un impact là-dessus et après je crois aussi qu'il y a quand même du fait qu'il y ait eu ces stop and go dans la scolarité il y a pas mal de troubles anxieux qui sont passés à la trappe qu'on n'a pas repérés chez les enfants et chez les ados parce qu'ils étaient moins sollicités de ce côté-là ou d'autres troubles associés nous on voit dans notre patientèle aussi des enfants qui par exemple ont un TDAH et il y a eu un retard sur le diagnostic parce qu'ils allaient à l'école 15 jours sur deux donc finalement il y avait des choses sur lesquelles on ne repérait pas des difficultés il y a eu un moment peut-être qu'il y a des difficultés qu'on n'a pas repérées chez certains Marie est-ce que vous pourriez passer la diapo de l'iceberg on nous la demande à plusieurs reprises si vous pouviez la remettre un petit peu au fond d'écran oui je veux dire merci et puis on reprécise aussi que le format webinaire de quart de minutes amène forcément à devoir évoquer beaucoup de choses mais qu'il y a l'ouvrage que vous avez écrit et qui apporterait des réponses parce que vraiment il y a beaucoup de questions et c'est toujours un challenge dans les webinaires en 30-40 minutes de pouvoir faire le tour de la question voilà en tout cas merci je laisse Théo poser les autres questions oui il y avait une question sur les critères d'évaluation du refus scolaire anxieux et comment on fait pour évaluer les critères des efforts raisonnables faits par les parents parce que ça paraissait être un critère assez difficile à évaluer oui c'est ce qu'on c'est une des précisions sur ce critère alors c'est difficile d'expliquer ça avec le temps qu'on avait mais effectivement c'est vraiment avec l'histoire du trouble en fait quand on reprend comment ça commence qu'est-ce qui est fait au moment où ça démarre qu'on va vraiment pouvoir faire la distinction entre une implication de la famille autour de la rescolorisation qu'est-ce qui a été mis en place qui a été sollicité est-ce qu'ils ont demandé de l'aide est-ce qu'ils ont prévenu l'école c'est vraiment autour de ce qui a été fait au tout début qu'on va pouvoir faire la différence mais ça reste quand même un élément qui n'est pas très simple à évaluer bien sûr et du coup de manière plus globale il y a aussi pas mal de questions sur est-ce qu'il existe des outils particuliers pour évaluer le refus colérenctieux ou quoi est-ce que vous voulez dire oui oui il y en a mais du coup je laisse la main à Marie sur les outils d'évaluation oui alors il existe des échelles pour en citer trois il existe la SRAS de Christopher Kerney qui a été traduite en français il y a également la SCREEN qui est une échelle en français également qui est spécifique au refus colérenctieux et après la SNAC qui est une échelle australienne plus récente et qui n'est pas encore disponible en français bon c'est des échelles qui ont le mérite de proposer moi j'aime bien parce que dans la relation psychique avec l'enfant lorsqu'ils sont un peu un peu mutiques un peu limités dans expliquer ce qui est compliqué pour eux c'est un support de discussion ça permet aussi d'avoir des données chiffrées pour échanger avec la famille après de toutes les manières le repérage du refus colérenctieux ne pourra pas faire l'économie d'une belle investigation sémiologique et éclatrice merci par rapport aux âges parce que vous avez montré un petit schéma où on voyait le début de la scolarisation à 5-6 ans au niveau de l'école primaire et beaucoup se posaient la question est-ce que dès l'école maternelle c'est aussi possible qu'il y ait du refus colérenctieux et après le baccalauréat dans les études supérieures est-ce qu'il y a aussi du refus scolaire anxieux possible Marie est-ce que tu peux prendre la main parce que en fait j'étais en train de vouloir répondre en même temps mais toi aussi je crois oui ou alors répétez nous la question je suis désolée on était oui c'est par rapport aux âges il y a eu plusieurs questions sur l'âge parce qu'on voyait sur un petit schéma que vous aviez présenté 5-6 ans donc certains demandaient si ça pouvait commencer à l'école maternelle et si ça pouvait aussi se poser après bac dans l'enseignement après bac oui alors à l'école maternelle en fait on est ça va être difficile de faire la part des choses entre un trouble d'anxiété de séparation sont simples en fait c'est assez rare en tout cas c'est assez rare qu'on ait vraiment des critères de refus scolaire anxieux avant par contre après c'est possible après bac au niveau de l'université effectivement c'est arrivé qu'il y ait des complications ou que ça se déclenche à ce moment-là mais quand même globalement les trois pics de déclenchement c'est la rentrée à l'école primaire l'entrée au collège et l'entrée au lycée évidemment c'est des grands repères mais ça peut être un peu avant ou ça peut être au niveau de l'université mais c'est assez rare souvent les étudiants qui ont un refus scolaire anxieux à l'université n'avaient déjà au lycée oui souvent en fait ça peut s'aggraver à ce moment-là mais les éléments ils sont déjà repérables sur le parcours scolaire quand on reprend l'histoire scolaire on retrouve des éléments qui n'ont pas forcément été pris en charge en fait merci merci il y avait pas mal de questions aussi autour est-ce qu'on peut parler de refus scolaire anxieux quand il y a aussi d'autres troubles soit un handicap qui a été diagnostiqué un trouble un TSA par exemple et est-ce qu'il y a des recherches spécifiques pour ces élèves là les élèves qui sont aussi qu'on va retrouver en secpa en Ulysse est-ce qu'il y a des choses plus particulières HPEI aussi qui est beaucoup revenu oui la présence de ces troubles-là elle n'invalide absolument pas la présence d'un refus scolaire anxieux on peut tout à fait le retrouver aux Pays-Bas il y a pas mal d'études là sur le refus scolaire anxieux chez des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme on peut bien sûr le retrouver aussi chez des enfants de secpa à partir du moment où quelqu'un souffre éventuellement même d'une défiance intellectuelle il est plus à risque de développer des troubles anxieux et d'ailleurs ça me permet peut-être de faire un peu le lien avec le fait que ça n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais en classe et ça n'a rien à voir avec les performances académiques du refus scolaire anxieux on le retrouve chez tous les élèves et on le retrouve aussi chez des élèves qui aiment l'école et chez des enfants qui aiment beaucoup moins aller à l'école ok beaucoup de questions aussi sur le diagnostic vers qui on peut se tourner est-ce qu'il y a des associations des centres des spécialistes vers qui on peut se diriger alors il y a il y a des associations en fait qui recensent enfin qui permettent de savoir dans sa région quels sont les professionnels qui ont l'habitude de ce trouble et du diagnostic de ce trouble mais globalement c'est les médecins les psychiatres les psychologues les thérapeutes qui posent le diagnostic ça peut être à l'hôpital mais il n'y a pas il n'y a pas de centre ressource comme on peut avoir pour l'autisme ou pour le TDAH en tout cas pas à ma connaissance Marie je ne sais pas s'il y a des éléments plus récents sur cette question là non on n'a pas c'est encore sur le plan des professionnels c'est un trouble et un accompagnement qui est encore très peu structuré ça le sera peut-être davantage avec le temps et effectivement après par contre il y a l'association de parents d'enfants de phobie scolaire dont parle les petits chats mais il y a encore plein de choses à structurer du côté des professionnels une question sur l'épidémiologie excuse-moi juste une question sur l'épidémiologie semblerait que j'ai pu voir des statistiques montrant que l'abandon scolaire était de 8% en France un petit peu en dessous de la moyenne de 10% en Europe mais est-ce que c'est on peut comparer ça abandon scolaire et refus scolaire anxieux et puis une autre remarque est-ce qu'on n'a pas affaire à des peut-être pas plus de cas qu'avant mais des disons des situations beaucoup plus serrées sévères peut-être qu'est-ce que vous en pensez concernant le lien avec l'abandon scolaire en fait toutes les problématiques d'absentéisme dont on a parlé au début peuvent à un moment ou à un autre conduire à du décrochage scolaire je ne sais pas si c'est à quoi tu fais référence le décrochage scolaire c'est vraiment une représentation administrative des choses autour du fait de sortir du système scolaire sans qualification ou sans diplôme donc ce décrochage scolaire il peut être aussi lié à de l'école buissonnière à du retrait scolaire enfin voilà il peut être multifactoriel donc c'est des stades qui vont avoir un lien mais on n'est pas sur des phénomènes équivalents et après j'ai oublié la deuxième question c'était par rapport à la sévérité alors là on peut avoir que des réponses de notre pratique clinique donc il va être ça va vraiment être un peu représentatif probablement mais en tout cas nous ce qu'on observe c'est que enfin en tout cas moi je n'observe pas d'aggravation de la sévérité récemment mais en tout je ne sais pas Marie si toi tu as des non moi non plus mais par contre on observe c'est vrai le fait que c'est difficile d'avoir recours à des professionnels de soins et donc on peut imaginer que de fait les personnes passent beaucoup de temps à accéder à une consultation et ça ça peut aggraver le tableau d'accord on prend encore deux questions parce que on croule sur les questions oui peut-être toujours sur l'accompagnement sur la la scolarisation comment accompagner il y avait des questions est-ce qu'il faut inciter l'enfant à aller à l'école il y a certaines associations pardon qui préconisent un retrait scolaire pendant trois semaines c'est ce qui était noté voilà c'était qu'est-ce que vous pensiez par rapport à cela et comment comment favoriser accompagner la re-scolarisation quand on est professionnel c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes dans le public qui sont dans les écoles donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur côté alors un retrait scolaire pendant trois semaines c'est ni bien ni pas bien c'est juste finalement très arbitraire comme chiffre et c'est peut-être ça l'élément important à retenir c'est de se dire qu'il n'y aura pas une recette qui va fonctionner et c'est pas se dire quinze jours ou trois semaines ou un mois la solution elle ne se trouve pas là dans un premier temps effectivement quelque part moi j'aime bien cette expression de faire retomber un peu la mayonnaise et de se dire qu'on va arrêter les contacts de forçage à la fréquentation scolaire mais on va un peu se mettre un peu en retrait prendre le temps d'évaluer la situation et finalement sur cette re-scolarisation ce qui est important Laetitia parlait d'escalier et elle a bien raison c'est de trouver quelle est la première marche de l'escalier de sept enfants et il est là tout l'enjeu c'est de trouver sa première marche à lui et il faut que cette première marche elle soit absolument accessible si c'est pour mettre les enfants et les familles en situation d'échec c'est c'est catastrophique en fait si on peut rajouter juste un élément je crois que la question du lien à l'école elle est vraiment importante la fréquentation est importante mais que finalement parfois il faut lâcher sur la question des apprentissages académiques alors c'est important les apprentissages académiques vraiment c'est très très important mais globalement je reviens sur le programme du troisième trimestre d'histoire en quatrième on s'en souvient assez peu les uns les autres par contre on se souvient bien des émotions qu'on a pu avoir autour des temps passés dans l'école autour des apprentissages et que s'il y a quelque chose à restaurer c'est ça en fait c'est les émotions et la charge émotionnelle qu'il peut y avoir autour de se mettre dans un contexte d'apprentissage de la curiosité d'apprendre des choses d'être avec les autres de coopérer dans une école et que c'est ça l'essentiel et que quand ça s'est restauré et bien le programme de quatrième si on en a vraiment besoin on va le récupérer et c'est peut-être ça l'enjeu en fait c'est de maintenir du lien c'est vrai mais que si c'est en allant pendant six mois à la récréation et rentrer dans la classe que pour récupérer son travail scolaire et bien c'est déjà ça et c'est ça la première marche on y reste le temps nécessaire et vraiment on arrive à avoir des résultats en partant de cette marche là ok une dernière question et puis on clôture ouais rapide alors petite ouverture aussi il y a pas mal de gens qui m'ont dit sur les outils qu'est-ce que vous préconisez pour les techniques pour la gestion du stress pour les attaques de panique et chez les petits et puis chez les adolescents si vous avez quelques petites pistes d'ouverture pour clôturer je ne sais pas Marie tu veux répondre vas-y vas-y globalement on est formés toutes les deux aux thérapies cognitives et comportementales et émotionnelles et donc on utilise tout le panel de régulation des émotions tout ce qui peut y avoir autour de la gestion de l'anxiété mais après bon voilà il y a plein d'autres manières de travailler mais c'est comme ça que nous on travaille donc c'est quoi une émotion c'est quoi l'anxiété comment ça marche c'est où dans le corps comment on le repère comment ça s'appelle et comment on le régule et quelle stratégie on peut mettre en place pour réguler son émotion autrement qu'en échappant à la situation Marie tu veux rajouter des choses si on avait trois jours de plus oui mais là je crois que c'est déjà pas mal comme petit résumé c'est pas mal pas mal du tout merci beaucoup alors on a des remerciements pour vous en pagaille beaucoup de gens disent bravo et merci on a beaucoup appris nous aussi on a beaucoup appris puis c'était très pédagogique très clair merci beaucoup pour tout le monde il y a deux diapos qu'on n'a pas vus mais qui montraient des points importants encore hiérarchisés et puis un petit cas clinique qu'on peut voir aussi sur la diapo donc je vous invite à télécharger le PPT le powerpoint de Laetitia et de Marie qui sera sur le site de la PPEA voilà elle est publiée ici et puis je vais annoncer le prochain webinaire on continue si voilà ce sera l'EMDR avec les enfants donc on aura deux spécialistes Cyril Tarkignot qui est professeur à l'université de Lorraine et j'ai perdu le excusez-moi et donc je ne m'arrive pas à voir et Pascal Tarkignot qui est psychologue clinicienne psychothérapeute voilà bien un jour merci je remercie surtout nos deux intervenantes qui ont dû faire très très rapide ça transmette en peu de temps beaucoup d'informations très concentrée merci à Théodore et Katia et Vincent pour les questions et tout ensemble et bien à très bientôt beaucoup de merci je vois qu'il s'affiche merci de nous dire merci ça nous encourage énormément et quelques-uns ont demandé si on pensait à une suite pour ce webinaire et bien certainement qu'on devra penser à une suite ça sera peut-être plus comprendre intervenir peut-être plus sur un des deux thèmes peut-être intervenir Laetitia je ne sais pas ce que vous en pensez oui on a encore plein de choses à raconter sur intervenir très bien et on nous dit oui oui une suite bon ben on vous souhaite une bonne soirée à tous et on demande à Vincent d'envoyer le petit générique de fa à très bientôt merci au revoir merci 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 merci